... En effet, il y a pile un an, nous étions à Blois pour fêter la sortie en librairie du premier Atlas du Dessous des Cartes depuis que j'en ai repris la rédaction en chef et l'animation. Ça avait été un gros travail qui avait duré plus de deux ans parce qu'en effet, le Covid s'était invité dans nos vies et c'était vraiment un Atlas qui avait vocation justement à partir du Covid pour raconter en quoi il avait accéléré des tendances lourdes des relations internationales, à savoir le déplacement du pivot des relations internationales de l'Occident vers l'Orient, l'intensification d'un clivage entre monde démocratique et monde autoritaire, mais aussi bien sûr accélération de la révolution numérique. Et puis en principe, cette année aurait dû sortir la version poche de cet Atlas, sauf qu'entre-temps, s'est produit quelque chose qui s'appelle le retour de la guerre au cœur de l'Europe. Le retour de la guerre, c'est donc le titre de ce nouvel Atlas qui n'est donc pas uniquement une réimpression dans un nouveau format, dans un format poche, mais véritablement pas totalement un nouveau livre parce qu'on a réutilisé bien sûr des cartes du livre précédent, mais une nouvelle problématique en fait. C'est-à-dire que là où dans l'ancien Atlas, on partait de l'Asie notamment, qui au moment du Covid était vraiment le centre du monde, l'Europe bien sûr est la première partie de cet ouvrage. Et en fait, progressivement, là où on ne pensait qu'actualiser un livre de l'an dernier, on s'est retrouvé véritablement à modifier les questions que nous nous posions. Parce qu'on s'est aperçu que de la même manière que le Covid avait eu des effets dominos sur l'ensemble du globe, cette guerre en Ukraine aussi bien sûr, elle avait des conséquences à la fois dans tous les domaines et sur tous les continents. On voit bien évidemment comment la question du militaire est complètement modifiée, avec notamment une Allemagne qui se réarme. On voit bien aussi comment nous avons complètement modifié notre perception de la menace, comment nous en sommes revenus à une guerre de territoire, une guerre à l'ancienne. On voit bien également les répercussions dans le domaine alimentaire, avec évidemment toute la problématique des céréales russes et ukrainiennes qui ont été bloquées de longues semaines dans les ports de la mer Noire. Et puis au-delà, on voit bien comment ça rebat les cartes du jeu diplomatique mondial. On voit bien que certains redeviennent fréquentables. Par exemple, il est très marquant de constater comment les États-Unis renouent un début de dialogue avec des pays comme le Venezuela, qui nous intéressent, qui les intéressent bien sûr pour leur manne pétrolière. On voit bien aussi comment Mohamed Ben Salman, qui dans notre précédent ouvrage était vraiment le dirigeant paria, redevient quelqu'un avec qui on peut avoir des relations diplomatiques, que ce soit avec Joe Biden, que ce soit avec Recep Tayyip Erdogan. Donc voilà, on est parti de la guerre en Ukraine et on a observé sur tous les continents, toujours avec le principe de nos destinations, les effets dominos de cette guerre. En fait, de la même manière que le Covid était le fil directeur de notre ouvrage de l'an dernier, oui, le retour de la guerre est le fil directeur. C'est-à-dire que c'est par cette guerre au cœur de l'Europe que nous attaquons l'ouvrage, que nous reposons un certain nombre de problématiques. Où en est l'Europe ? Comment l'OTAN, d'une certaine manière, a retrouvé une raison d'être ? Comment nous assistons au retour d'une certaine forme de leadership américain ? Comment on voit que se réoriente, se repositionne la relation entre la Chine et la Russie ? On observe aussi tout le mécanisme de ce nouveau mouvement des non-alignés, c'est-à-dire ces pays émergents qui ne veulent pas au fond faire partie de l'un ou l'autre des blocs confrontés dans cette guerre. Donc toutes ces problématiques-là existent, bien sûr, et puis d'autres qui sont connexes, mais en même temps qui restent fondamentales et essentielles, évidemment l'enjeu du dérèglement climatique, qui est central et qui traverse tout, un certain nombre de grands enjeux économiques, évidemment la question de la guerre des technologies, sur la 5G, sur les puces. Mais j'allais dire que tous ces sujets-là sont intégrés dans cette problématique globale qui est le retour de la guerre, une guerre déclenchée par une dictature, et les réponses et les effets dominos que cette guerre entraîne. Merci.